On poursuit avec notre partenaire majoritaire et principal, Harmonie Mutuelle. Je dis principal puisque le tournoi s'appelle désormais Européen, Harmonie Mutuelle. Nous sommes heureux d'accueillir Aurélia et Gérard. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous pour l'invitation. Donc on a commencé depuis quelques années notre partenariat. On travaille de mieux en mieux. Quand je dis de mieux en mieux, c'est de plus en plus proche. Et on va utiliser un petit peu différentes interviews au cours du week-end pour expliquer comment on travaille ensemble et ce sur quoi on travaille. On va déjà commencer par parler de l'éco-labellisation. Mais avant ça, je vais vous laisser quand même vous présenter, chacun vous représentez. Parce que ceux qui nous regardent cette année, ils ne nous regardaient pas forcément l'année dernière. Et c'est aussi une occasion de se représenter. Donc honneur aux dames, je te laisse commencer. Moi c'est Aurélia, je suis salariée d'Harmonie Mutuelle et je m'occupe effectivement du partenariat avec l'ESMER et donc avec l'Européen Amérois. Depuis déjà plusieurs années, mais c'est vrai que depuis l'année dernière, on s'est rapproché beaucoup et on a essayé de développer un petit peu ce tournoi. Et de donner une dimension un peu plus écologique, un peu plus pratiquée sur la prévention de santé en rapport avec le partenariat. Avec le partenariat, c'est-à-dire qu'il y a aussi des élus qui sont des adhérents, élus qui représentent la mutuelle, en la personne de Gérard justement, qui est le référent du partenariat. Il suit le partenariat toute l'année, et c'est lui aussi qui va influencer le développement des actions prévention, les buts pédagogiques avec les enfants, les associations qui sont au secours, avec le plus grand. Voilà, il y a plusieurs choses qui se refont. Et puis après on pourra parler effectivement des collaborations encore dans nos dimensions du partenariat sur les 40 ans et cette année. Parce que l'alimentation, je l'ai dit, c'est important, mais aussi l'utilisation des récipients pour offrir aux enfants la réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est ça, c'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup, avec le club, et qu'on espère faire une édition. Merci Aurélien. Donc on voit que t'es professionnel, que t'es salarié, t'es payé pour ça. Donc tout va très bien. Moi je fais partie de la classe des bénévoles en mutualité. Alors juste pour me dire, je suis donc Gérard Prut, si on peut l'ajouter. Et puis... Ah ! Excusez-moi. C'est les aléas du direct. Donc on est en direct et peut-être que c'est une intervention. Oui. Allez-y. Pardon, je recommence. Donc moi je suis un bénévole élu, j'ai fait depuis 40 ans. 40 années de mutualité. Donc le bénévole je connais, le soutien je connais. Et ça va que de plus en plus, nos partenariats se professionnalisent. Avant on était un petit peu sponsors comme ça, on mettait une image ici, une image là. Que maintenant, on se contente pas de mettre des images, on participe avec des gens qui ont vraiment les mêmes convictions que nous. Parce que le bénévolat chez vous, j'ai remarqué, c'est pas la première année, qu'il y en a quand même pas mal. Ils sont tous engagés et on les retrouve d'une année sur l'autre. Donc ça veut dire que ça les tient quoi. Ils sont vraiment faciles pour ça. Et même ceux qui n'ont plus, on dirait que quand des enfants peuvent venir, c'est bien, c'est normal, ceux qui n'en ont plus viennent quand même. Il y en a qui viennent de loin pour accompagner leurs enfants, j'en ai croisé un tout à l'heure. Donc pour nous c'est bien et comme le dit Auréliane dans les conseils d'administration, on nous demande notre avis sur les partenariats. Est-ce que vraiment on est représentés, est-ce qu'on est bien reçus, est-ce qu'on est bien accompagnés, est-ce que c'est toujours bien l'image que l'on attend, que l'on veut donner ? Donc comme elle a dit tout à l'heure, selon notre avis, pour l'instant on n'a pas d'inquiétude, pour l'instant c'est très bien. Donc j'aime bien l'USMR, j'aime bien le foot, j'aime tout ça, donc tout est positif. Alors effectivement on anime un stand pendant deux jours, samedi et dimanche, pas lundi parce que c'est un peu particulier, lundi il y a la finale. Mais samedi on anime un stand sur la prévention solaire et dimanche sur l'alimentation du jeune sportif. Alors c'est un jeu, c'est un jeu sous forme de jeu de loi géant, où les enfants vont jeter des gros dés en mousse et puis sauter d'une case à l'autre, et après on va leur poser des questions, essayer de sonder un petit peu leur niveau de connaissance sur la prévention solaire ou sur l'alimentation. L'idée c'est d'avoir une idée déjà de leur connaissance, mais aussi surtout de pouvoir leur apprendre quelque chose. Et ils repartiront avec un petit cadeau, ceux qui auront participé. La prévention solaire va être de mise ce week-end en tout cas, ça c'est une certitude. L'autre petite question par rapport à ça, c'est ouvert à tout type de public, ou c'est plutôt public adolescent, ça peut être plutôt la petite enfance, c'est spécial pour les adultes ? C'est plutôt les enfants, je dirais 5 ans, 12 ans. En général c'est la cible, en fait c'est l'âge où on arrive à les toucher et à faire changer les comportements. Parce qu'une fois qu'ils arrivent au-delà de la 5e, les comportements sont déjà bien intégrés, c'est un petit peu plus compliqué de faire de la prévention santé, mais c'est vrai que sur ce public jeune, en primaire on va dire, et puis jusqu'à la fin de la 5e, ils sont plus réceptifs. Il y aura aussi une petite tombola où on fera un jeu concours, il y aura des maillots des clubs à gagner, il y aura aussi quelques livres de recettes d'harmonie mutuelle. J'en dis pas plus, il faut venir sur les stands du village. On aura l'occasion tout au long du week-end, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, d'avoir harmonie mutuelle tout au long des journées, pour faire des petits points sur comment les stands progressent, ou quel est le retour, ce qui a amélioré. Nous aussi on cherche à s'améliorer chaque année. Moi je voulais rajouter, pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous appréciez de revenir ici. Nous on apprécie vraiment votre aide, votre support, votre écoute. Et puis, tous les ateliers qui ont été mis en place avec nos jeunes, ça montre que c'est pas que 3 jours, c'est pas que 4 jours, c'est un travail d'une année, et ça se passe vraiment très très bien. Et comme vous le disiez, c'est un petit peu lié avec les bénévoles qu'on a depuis tant d'années, qui sont là, que moi j'ai connu tout petit, et qui sont toujours là, et qu'on essaye d'aider avec des nouveaux qui arrivent, et ça se passe très bien. On se faisait la réflexion hier avec Patrick, le président, de voir arriver plein de nouveaux, dans les stands, en conservant nos dirigeants qui sont là depuis des années, et cet amalgame se fait très bien. Ça prouve que la convivialité, elle marche aussi, même quand on travaille, et on peut, j'en suis convaincu, le mettre en place avec nos partenaires, et je pense que c'est ce qu'on arrive à faire ensemble depuis maintenant 2 ans. Et on avait commencé avant, mais là, on le concrétise avec des actions précises. Donc merci de la part de tout le club pour votre support toute l'année, et encore plus pendant ces 4 jours. On aura l'occasion de se retrouver, mais merci beaucoup. Si je peux rajouter sur le bénévolat, justement, la mutualité, elle est gérée par ses adhérents élus, qui sont des bénévoles comme lui, et ce n'est pas pour rien que Harmonie Mutuelle soutient le bénévolat, puisque ça fait partie de son ADN, c'est son identité, et c'est pour ça que sur tous les t-shirts du staff, vous pouvez le voir, il y a écrit Harmonie Mutuelle soutient le bénévolat. Et aujourd'hui, effectivement, on en a l'exemple... C'est un exemple. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.